Que peut faire la communauté internationale pour renforcer la confiance dans les économies en Afrique ? Et que pouvons-nous faire pour aider l'Afrique pour appuyer cette croissance ? Je suis ici donc au Forum économique mondial dans la ville du Cap pour Bloomberg et je vous prie de souhaiter la bienvenue à nos orateurs. Nous avons parmi nous Mustapha Koch, président de Koch Holding. Le plus grand groupe industriel de la Turquie et investisseur direct en Afrique du Sud. Mario Mochongo, président de Millennium BIM, la plus grande banque du Mozambique, ancien Premier ministre du Mozambique. Pumzile Moulambon-Nuka, qui dirige une fondation pour l'éducation qui s'appelle Mlange en Afrique du Sud, qui met l'accent sur l'enseignement de principe à l'école pour former les dirigeants de demain. Jing Chua Chong, qui est représentant spécial du gouvernement chinois, responsable des affaires africaines, du ministère des Affaires étrangères de la Chine. Il était précédemment ambassadeur de Chine sur le continent. Et le ministre des Affaires étrangères de la Suède, M. Carl Bildt. Merci, mesdames et messieurs, d'être parmi nous cet après-midi. Pumzile, je vais vous poser la première question. Comment pourriez-vous expliquer la coopération actuelle entre l'Afrique du Sud, par exemple, et la communauté internationale en termes d'aide en faveur de l'Afrique du Sud pour assurer la croissance de son économie ? Je pense que l'Afrique du Sud est aujourd'hui dans une situation où on ne dépend pas de l'aide, mais qu'il s'agit plutôt de créer des opportunités d'investissement, de création d'entreprises. Et pour notre part, nous sommes censés créer un environnement porteur et attractif aux investissements et pour essayer donc de réduire les obstacles dont se plaignent souvent les hommes d'affaires. Et bien sûr, d'autre part, il est important de réaliser des investissements significatifs qui compteront pour l'économie, tels que dans le secteur manufacturier, par exemple, qui, pour un pays en particulier, doté de ressources naturelles abondantes, qui souhaiterait voir l'enrichissement de ces ressources et également investir dans les ressources humaines, bien sûr, qui représentent un défi majeur dans bon nombre de secteurs de l'économie. Donc il faut focaliser les investissements dans les ressources humaines également. Et à notre avis, ceci rendrait les partenariats beaucoup plus intéressants à nos yeux. Monsieur l'ambassadeur Zong, j'aimerais vous demander d'emblée quelles sont les relations entre la Chine et l'Afrique. On parle de 200 milliards de dollars. Oui ? Donc vous savez que sur le continent en Afrique et en dehors également du continent, on entend dire que le rôle de la Chine sur le continent n'est pas toujours approprié, qu'il est passé donc d'un rôle d'aide, d'assistance, et comme le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a même parlé d'une relation de colonialisme, en fait. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Bien sûr, je ne peux pas accepter ce genre d'accusation. Le style d'investissement de la Chine n'est pas du tout colonialiste. La raison pour laquelle certaines personnes critiquent notre interaction avec l'Afrique est qu'ils pensent que la structure des échanges en vertu de laquelle l'Afrique vend des matières premières pour ensuite racheter des produits finis est une mauvaise structure qui ressemble plutôt à du colonialisme. Et je peux peut-être comprendre ces doléances, mais quel est le résultat ? Il y a 50 ans de cela, le résultat était différent du résultat d'aujourd'hui, car à cette époque-là, à l'ère coloniale, en fait, vous vendiez vos matières premières à des cours minimes, ce qui était en fait une forme d'exploitation et ce qui signifiait que les pays africains ne pouvaient pas nourrir leur peuple en exportant leurs produits. Mais aujourd'hui, lorsque l'on voit qu'on vend un baril de pétrole à plus de 100 dollars, le baril, on peut non seulement nourrir sa population, mais accumuler également des capitaux qui permettront d'assurer notre propre développement et en particulier d'investir dans l'infrastructure de nos pays. Et à mon avis, il s'agit d'un résultat totalement différent de résultats obtenus à l'ère coloniale. Il est important, et à cette époque, les investissements, bien sûr, ne peuvent pas venir sans contrepartie. Donc, il faut utiliser non seulement les matières premières pour assurer nos... pour nourrir les populations, mais également pour assurer le développement de nos pays. Ça, c'est un très bon point de départ. Et là, je pense que grâce à cette structure, l'Afrique va pouvoir continuer sa croissance. Lorsque l'on voit les cours qui sont pratiqués aujourd'hui, les tarifs qui sont pratiqués, je pense qu'on ne peut pas parler ici d'une relation entre colonialistes et continents exploités. Vous avez trouvé de grosses réserves de gaz naturel au Mozambique, M. le ministre, et il faudra que le Mozambique fasse très attention à ce que cette ressource significative profite au peuple mozambicain. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec l'éditorial qui a été rédigé par M. Solussi. Vous ne considérez pas que la Chine est comme le diable. Mais alors, que faire aujourd'hui pour nouer des liens différents avec la communauté internationale ? Oui, je pense que nous avons bien sûr découvert d'énormes gisements de gaz, et je pense qu'on va continuer à en trouver en offshore et également en interne. Et il s'agit là de champs non exploités à l'heure actuelle. Et nous souhaitons au Mozambique créer les conditions qui permettront à toutes les parties prenantes de tirer parti de ces ressources naturelles. L'une des mesures que l'on pourrait prendre, par exemple, est de renforcer les capacités et de nos ressources humaines. Et dès le départ, il faut savoir comment élaborer des contrats, comment négocier et comment donc tirer le meilleur parti des ressources naturelles. Pour cela, nous aurons besoin d'experts et de ressources humaines qualifiées, car sans cela, on risque de perdre, d'être des perdants. Donc il faut préparer ici la base, jeter les bases qui nous permettront donc de profiter pleinement de nos ressources. Il s'agit de se doter d'une vision à long terme et d'expliquer à nos populations ce que nous souhaitons faire de cette richesse. Et il faut que tout le monde comprenne qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement du Mozambique. et qu'il y a des entrepreneurs, les gouvernements, les communautés. Il faut qu'à tous les niveaux, on connaisse les objectifs nationaux et ce que l'on va faire pour atteindre nos objectifs. On ne dépend pas de la communauté internationale pour cela, mais de nous-mêmes. Ce que nous allons faire à l'avenir, bien sûr, dépendra du peuple mozambicain et de notre gouvernement. Monsieur Koch, vous venez de faire un investissement considérable en Afrique du Sud après l'achat d'une usine d'IFI. Et comment allez-vous vous y prendre pour contribuer au développement positif de l'Afrique du Sud grâce à cet investissement ? J'aimerais d'emblée parler des antécédents de nos relations avec l'Afrique subsaharienne en tant qu'entreprise. Et ces relations ont été entamées il y a une dizaine d'années de cela, car dans le passé, nous avons toujours été... nous avons toujours eu des liens très étroits avec les pays d'Afrique du Nord, mais au cours des dix dernières années, suite aux élections démocratiques et autres, les sociétés turques sont de plus en plus présentes dans les pays d'Afrique subsaharienne. Turkish Airlines dessert 37 pays sur le continent, ce qui est énorme. Nous sommes passés de 8 à 31 ambassades sur les trois dernières années, donc un délai très, très bref. Et il y a des biens, des marchandises qui proviennent de Turquie, qui sont utilisées dans le domaine de la construction, par exemple, en Afrique australe. Et le volume des échanges a connu une augmentation considérable pour passer à quelques 20 millions de dollars. Et bien sûr, si on compare ces chiffres avec ceux de la Chine, nous avons énormément de chemin à couvrir, mais si l'on compare cela à ce que nous faisions dans le passé, je pense que ceci est tout à fait positif. S'agissant de notre entreprise, nous avons décidé de différencier nos marchés, de nous diversifier pour ne pas tout mettre au même endroit, donc diversifier nos investissements. Et en particulier depuis l'avènement de la crise en Europe, nous avons décidé de commencer à exploiter et à pénétrer sur le marché sud-africain. Et nous avons décidé, donc, dans le domaine de l'électroménager, de nous focaliser sur l'usine DeFi. Et bien, donc, vous avez donc décidé d'acheter une usine de fabrication d'électroménagers en Afrique du Sud. Et à votre avis, ceci va aider le pays à se développer ? Oui. Donc, on ne se focalise pas uniquement sur le marché sud-africain, mais sur toute l'Afrique subsaharienne. Bon nombre de sociétés se concentrent sur les ressources naturelles. Mais pour notre part, nous avons décidé de prendre un engagement à long terme en Afrique du Sud et dans les pays voisins. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'investir dans la production. Et c'est l'un des plus gros investissements qu'on sentit en Afrique jusqu'à présent. Monsieur le ministre Bilt, bien sûr, on ne peut pas simplement poser des questions provocatrices à nos collègues. On peut le faire... Le président Zuma a dit récemment que les pays occidentaux devaient changer la façon dont ils font des affaires en Afrique. Et en tant que personne qui contribue à l'élaboration de politiques étrangères européennes, que les pays de la coopération doivent changer leur façon de faire des affaires. Oui, je pense que tout dépend, bien sûr, des entreprises individuelles. Il y en a qui sont très bonnes et d'autres qui obtiennent de moins bons résultats. Mais il y a bien sûr des changements qui s'opèrent au niveau des gouvernements et au niveau des individus. Et bien sûr, il y a des liens individuels entre les pays d'Europe et d'Afrique. Mais dans une grande partie, les relations dans le passé étaient concentrées autour de l'aide au développement. L'Union européenne octroyait quelques 70% de l'aide internationale, dont la majeure partie était attribuée à l'Afrique. Et je pense que progressivement, les relations ont changé pour passer aux échanges, aux investissements. Et il y a également la question de la collaboration dans le domaine de l'instauration de la paix et de la stabilité. L'intégration sur le continent est critique également pour son avenir. Et je pense que l'Union africaine a un rôle très prépondérant à jouer à ce niveau. Nous avons un domaine dans lequel nous entretenons de très bonnes relations. Et il s'agit de la télécommunication. On a estimé que la moitié des perspectives de croissance de l'Afrique sur les dix dernières années peuvent être attribuées à la téléphonie mobile qui a transformé le continent, qui a permis d'ouvrir de nouveaux horizons pour les générations futures. Si l'on regarde Sony Ericsson, je pense qu'il y a une dizaine de pays en Afrique qui ont une bande passante pour tous. Et je pense que dans quelques années, tout le continent sera desservi par des réseaux de téléphonie mobile à large bande, ce qui, bien sûr, viendra créer de nouveaux débouchés économiques, politiques, sociaux et autres pour le développement des pays. Tout ceci, bien sûr, devra faire l'objet d'une gestion adéquate. Et bien sûr, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à interjecter ou à poser des questions. Alors, si l'on examine ce que vous faites en Turquie, quels sont les points communs que vous entrevoyez entre votre situation en Turquie et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud et donc qui pourraient peut-être vous aider, vous, en tant qu'investisseur étranger ? Tout d'abord, la démographie est comparable. Ce sont des marchés émergents avec une population jaune, dynamique. Les législations et les réglementations sont plus appropriées qu'avant. Et au micro-niveau, entre les... entre DeFi et les autres divisions et notre marque et qui... de coach, ce sont les mêmes services et même différenciation de produits, la même connaissance des marques de la concurrence locale. Donc, c'était vraiment des compagnies qui étaient faites l'une pour l'autre. Mais évidemment qu'il y a des défis à relever en termes de développement social et de trouver, de sélectionner des personnels bien formés. Et nous avons lancé un programme en Turquie pour se faire, pour ouvrir des écoles professionnelles qui... parce qu'il est important de trouver les bonnes personnes, la bonne ressource humaine. Et je pense que ce serait vraiment un point de changement si l'Afrique du Sud pouvait faire la même chose. Et en... en Turquie, les statistiques montrent que c'est... les diplômés de ces écoles professionnelles ont beaucoup plus de... de possibilités de trouver un emploi que des diplômés d'un curriculum classique. Bon, quand vous avez 10 à 11 % de chômage, eh bien, et si... et que vous avez dans le côté pas assez de personnel pour remplir la main-d'oeuvre de votre usine, ça pose problème. Donc, peut-être qu'il serait utile de faire donc le poids en Afrique du Sud. oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les investisseurs viennent avec des formations à la clé pour que les gens aussi, au bout d'un certain temps, deviennent aussi indépendants et travaillent pour l'économie. Je pense que le type d'investissement qui a été proposé par M. Vébicotch vraiment pourrait être applicable en Afrique du Sud pour la technologie. Vous savez, les gens de ma génération en Afrique du Sud se souviennent de DeFi mais il y a d'autres marques aussi qui pourraient suivre le même chemin. Donc, l'investissement, oui, dans la fabrication, les usines, mais accompagné d'une formation. Je voudrais aussi souligner le fait que nous avons besoin dans l'Afrique en Afrique du Sud des infrastructures des TIC au niveau rural et pour offrir des possibilités aux gens et l'énergie, la crise énergétique. Nous avons beaucoup besoin de grosses productions d'électricité et cela contribue directement à la bonne performance de nos économies. Donc, c'est cela que nous recherchons. J'ai géré un peu ici parce que quand vous avez parlé de la marque DeFi, M. Koch disait que depuis qu'il est arrivé en Afrique du Sud, il a eu forte affaire sur le marché avec ses concurrents coréens et chinois. Cela devient de plus en plus dur. Donc, oui, c'est un marché très compétitif et très concurrentiel et aussi garder les emplois par la même occasion. Pour la Chine, est-ce qu'il y a, vous pensez, qu'il y a une mauvaise perception, une perception erronée de la Chine en Afrique et est-ce que la Chine fait autre chose que la recherche de matières premières? Oui, bien sûr. La critique de la Chine est en vogue en ce moment. comme l'a dit Monsieur Coach, la compétition en Afrique est aussi rude. Il y a des sociétés chinoises qui se plaignent de la compétition en Afrique. Alors, je leur dis, eh bien, débrouillez-vous. il faut qu'il y ait de la concurrence. La Chine a beaucoup souffert dans les premiers jours de ces réformes. Mais aussi, il y a beaucoup d'importations qui viennent en Chine de l'extérieur qui sont de meilleure qualité et qui sont aussi à prix et des prix imbattables. Donc, les dix premières années en Chine, nous avons vu énormément de faillites des gens qui ont mis au chômage tout d'un coup. Et la société chinoise, croyez-moi, est très frustrée aussi. Mais, en fin de compte, l'entrepreneur chinois a commencé à apprendre à être compétitif et concurrentiel. Et maintenant, vous savez tout ce qui se passe en Chine, les biens manufacturés en Chine deviennent de plus en plus compétitifs et qui sont aussi de meilleure qualité. Donc, dans un article qui a été publié par le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, il a demandé aux Africains, il a posé des questions. Est-ce que vous dites, leur demandez aux Africains, il va falloir que nous soyons des concurrents des Chinois. Et je pense que moi, c'est une bonne solution parce que la concurrence se fait avec les gens qui viennent dans votre pays. C'est la même chose en Chine. Donc, il faut dire aux Africains, c'est maintenant le moment opportun de commencer à concurrencer les Chinois. Donc, en Afrique du Sud, il faut se dire qu'est-ce que nous n'avons pas fait de bien en Afrique du Sud dans le domaine du textile. Qu'est-ce qui est arrivé dans notre pays ? Il faut se poser cette question en Afrique du Sud. Si le secteur textile africain peut entrer en concurrence avec la Chine, eh bien, je pense que c'est une bonne chose parce que évidemment que la concurrence vous fait perdre des parts de marché et vous perdez et vous faites entrer le renard dans le poulailler. Mais, en fin de compte, vous avez la possibilité de vous améliorer. Donc, comment est-ce que nous pouvons aider l'Afrique à être des concurrents de la Chine en Afrique ? Et certains fabricants vont venir en Afrique et vont aider l'Afrique à s'améliorer. C'est ce qui est arrivé en Chine et nous voulons que ce soit fait ici aussi. Donc, vous ne pensez pas que la Chine est un peu toujours sur le banc des accusés ? Bien sûr, qui parle de... qui accuse la Chine ? Eh bien, ce sont les Occidentaux. Les Occidentaux se prenaient vraiment pour des gens supérieurs par rapport au reste du monde et les choses ont changé. Il y a des choses, bien sûr, qui ne sont pas bonnes à prendre, mais nous, en tant qu'Africains, nous avons la responsabilité d'améliorer la compétitivité de nos entreprises par les moyens des réglementations, par exemple. Donc, pourquoi est-ce que nous, si nous en plaignons, est-ce que nous laissons faire les choses ? Il faut se poser la question. Donc, ce n'est pas il ne faut pas toujours se dire victime et en plus victime dans nos propres pays. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela et je pense que c'est vraiment un peu exagéré de la part des Occidentaux de critiquer la Chine. Il y a dans la transformation des noix de cachou, par exemple, en Afrique, les choses ont mal tourné. le Mozambique avait cette noix et ça a vraiment changé les choses au Mozambique. Oui, ce que disait Madame est essentiel. Il faut le répéter, je suis tout à fait d'accord avec elle. Nous avons besoin d'être maîtres de nos propres politiques. Il faut savoir ce que nous voulons, comment nous voulons et avec qui ? Et non, et avoir un petit peu de ceci, de cela, des aides de ce coin-là, de ce autre coin. Non, nous ne voulons pas perdre notre personnalité à cause de cela. Donc, avec les noix de cachou, qu'est-ce qui t'arrive au Mozambique ? Eh bien, nous avons dû changer nos politiques pour défendre notre industrie locale et en fin de compte, qu'est-ce que ça a fait ? C'est pour arrêter et en fin de compte, nos mesures protectives, le protectionnisme ont en fait fait fermer les usines. Donc, nous avons été accusés de cela. C'est vrai, mais en fin de compte, ça nous a aidés. Donc, bien, même ceux qui nous ont critiqués avaient eux-mêmes pratiqué ces politiques avant d'atteindre un niveau de développement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé donc à votre industrie de transformation ? Maintenant, nous allons ouvrir le marché et nous allons recommencer à transformer les noix de cachou pour devenir compétitifs. Et vous avez ouvert le marché sous la pression extérieure. Bon, où est-ce que elles sont allées ces noix de cachou ? Eh bien, la transformation a été faite en Inde parce qu'ils avaient les capacités. je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment par les deux intervenants. Je pense que les pays ont tellement de problèmes intérieurs que cela les empêche de faire du commerce. Ces histoires de visa, ces histoires de transport, la plupart des pays africains s'imposent des visas les uns aux autres par rapport à l'Europe. Regardez ce qui se passe. Donc ça, il faut vraiment que ça cesse. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, par exemple, veulent faciliter ou alléger ces histoires de visa entre eux. Oui, pour que les échanges commerciaux puissent s'amplifier en Afrique, il faut changer les choses, pas seulement le visa, mais aussi la libre circulation des personnes, mais aussi l'infrastructure. J'ai parlé à mes amis de l'Union africaine et on disait que les échanges entre les pays africains représentent seulement 12% des échanges internationaux du continent en entier. Donc, aller plutôt faire des échanges à côté au lieu d'aller si loin et cela doit passer par une modernisation des infrastructures. Donc, les gens ici, par exemple, vont d'abord à Londres ou à Paris et de là, ils reviennent en Afrique. C'était le flux des échanges. Évidemment qu'à cause de cela, le coût des échanges commerciaux était très inabordable. Il y a 37 désignations desservées en Afrique par Turkish Airlines. Ceux qui... Il y a de plus en plus de pays qui passent par la Turquie pour aller d'un pays africain à un autre. Donc, en Europe, l'Europe a bien démontré qu'elle a beaucoup gagné par son intégration. vous avez dit 12% pour le commerce intra-africain. Et si vous ajoutez le pétrole, c'est 21%. Mais en Europe, c'est 65% du commerce qui est fait à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, nous avons construit une autre prospérité grâce à l'ouverture de nos échanges commerciaux. Mais nous avons commencé par nos voisins. les plus proches après avec les Allemands, les Norvégiens, parce qu'il y avait énormément de petites et moyennes entreprises qui se sortaient plus à l'aise avec les entreprises des voisins. Et donc, je pense qu'en Afrique, ça reste toujours un problème qui se pose d'ailleurs aux leaders et aux dirigeants africains. Cette question d'infrastructure, les ports, les aéroports, les voies ferrées, la télécommunication, encore une fois, mais c'est aussi la bureaucratie qui empêche d'aller de l'avant et qui est vraiment un héritage peut-être de générations anciennes qui avaient dirigé ces pays. Mais regardez autour de vous. Dans le monde, plus vous êtes intégrés, plus vous avez des prospections, des vues de modernisation et de prospérité. donc il faut avoir la croissance et une fois que vous avez la croissance, il faut qu'elle atteigne tout le monde. Il y a, on parle beaucoup de thèmes qui reviennent, on n'a pas plus besoin de charité. est-ce que j'ai beaucoup parlé d'entrepreneurs en Afrique et les entrepreneurs ici, on change de mentalité. donc il faut gagner de l'argent pour stimuler les activités. Sans argent, sans profit, vous ne pouvez pas continuer. Le grand problème, c'est toujours l'aide. les pays les moins avancés en Afrique ne peuvent pas se détacher de l'aide extérieure. Mais l'aide, évidemment, à un certain moment, commence à être un obstacle à la prospérité. Je ne crois pas qu'il y ait une réponse noire ou blanc pour cela, mais il faut que les entrepreneurs prennent en conscience que l'aide nous aidera. La Grande-Bretagne a arrêté son aide à l'Afrique du Sud, c'était vraiment un gros morceau, mais la coopération britannique a dit que l'Afrique du Sud n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Elle a changé. Oui, c'est très important de construire, renforcer l'infrastructure dans nos pays, mais aussi de revoir de faute en comble nos institutions sous-régionales pour qu'elles soient ensemble tous des pays pour qu'ils puissent faire front avec l'extérieur. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que si vous créez un monde, une économie riche en petites et moyennes en compris, petites et moyennes entreprises, cela va aider les pays et de faire passer en revue ce que nous produisons. et les petites et moyennes entreprises sont très stratégiques pour pouvoir construire un réseau. Et il faut que nous puissions avoir des industries de transformation qui restent dans nos pays. Et il y a toujours ces grandes entreprises qui existent, ces multinationales, mais il faut avoir des petites et moyennes entreprises. Et si nous n'avons pas ces petites entreprises qui d'abord consomment sur place et vendent à l'extérieur, nous ne pourrons pas être les premiers utilisateurs de matières premières dans nos pays. C'est comme ça que nous pouvons construire un monde économique dans nos pays qui soit basé sur les petites et moyennes entreprises pour créer une classe moyenne. C'est très important pour la stabilité des pays, de l'économie et de nos politiques. Pour résumer, peut-être trois points importants. Peut-être qu'on ne devrait pas parler de comment les grandes sociétés internationales peuvent aider l'Afrique. Peut-être que la conversation devrait être autour de comment les Africains eux-mêmes sur ce grand continent peuvent s'entraider et contribuer à la croissance parce que les Africains doivent définir eux-mêmes comment ils vont faire, enfin, élaborer leur politique et comment ils vont travailler avec l'Union européenne et avec les Chinois. Et aussi, en dernier, que l'Occident n'a pas un rôle à jouer ici ou ne doit pas dicter à l'Afrique comment les affaires doivent être entreprises. Voilà. Donc, je pense que ça, ce sont trois grands éléments et maintenant, je crois qu'on va permettre aux membres du public de poser des questions. Alors, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, identifiez-vous et ensuite posez votre question et surtout, à qui adressez-vous votre question ? Je m'appelle Lourdes Fernand, je suis d'Angola, je suis avocate. Ma question est dirigée à l'ambassadeur de la Chine. Je pense que ma perspective des partenariats mondiaux, c'est plutôt des relations avec ce qui est très important pour le succès de n'importe quelle nation, c'est le capital humain. Si le capital humain ne réussit pas, je ne pense pas qu'on puisse réussir parce que ce sont les gens qui font la différence. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la question des partenariats, qu'il ne faut pas les mettre dans des mains qui ne savent pas ce qu'elles font vraiment. Donc, c'est... Mais basé sur cette expérience que la Chine a, ce transfert, peut-être la formation, cet investissement est important, accompagné par la formation. Quand on voit la Chine venir et nous sommes d'accord parce que nous croyons à ces partenariats mondiaux et on veut bien sûr que tous ces pays viennent investir en Afrique. Mais il faut avoir confiance, il faut que vous faites confiance aussi à nous. Alors, voilà, ça c'était ma question. Qu'allez-vous faire maintenant pour faire, pour réussir ce transfert de connaissances au lieu de ramener toujours trop de Chinois chez nous ? Qu'allez-vous faire, surtout pour faire ce transfert pour les ressortissants des pays ? Je comprends, j'ai bien compris la question. Vous avez tout à fait, c'est tout à fait une bonne raison, vous avez raison de vous plaindre parce que l'Angola est devenu d'ailleurs un cas en particulier. Ce que j'ai vu en Angola, je ne dis pas l'Afrique du Sud parce que c'est très différent comment vous faites vos affaires ici comparé à l'Angola. Quand vous parlez de la Chine, mais de quelle région de la Chine, quelle partie de la Chine, est-ce que c'est le gouvernement chinois, est-ce que ce sont les entreprises chinoises, parce que vous savez, ce n'est pas toujours la même chose. On essaie d'encourager les sociétés chinoises à faire leurs affaires selon les règles, les lois des pays. Bien sûr que de temps en temps, quand vous êtes un homme d'affaires, ce qu'on veut surtout, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui va m'amener le plus grand profit, bien sûr. Alors s'il y a un choix, est-ce qu'on va employer bien sûr les ressortissants ou est-ce qu'on va employer les chinois ? Ils veulent toujours trouver la solution la moins chère. Pour eux, bien sûr, d'employer les chinois, peut-être que ça sera beaucoup plus facile, on va communiquer plus facilement, peut-être qu'on va payer moins qu'on paye les ressortissants. Ce n'est pas un règlement du gouvernement chinois, mais ce sont aussi les règlements locaux. En Afrique du Sud, on ne le voit pas parce que vous avez les règles de l'immigration, vous avez les loins qui sont très, très strictes. Je suis allée à une fabrique, je suis allée voir, Hisense, par exemple, qui emploie 3 000 ouvriers locaux pour produire des télévisions, des électrodomestiques et qui fournissent tout le continent africain. Alors, le gouvernement chinois est obligé de travailler ensemble avec le pays qui les reçoit pour, et aussi de respecter les lois de l'immigration pour qu'on puisse avoir des opportunités équitables aussi pour le marché de l'emploi local. Alors, un défi, mais le défi, est-ce que vous avez des ouvriers qui sont qualifiés ? Ça, c'est un grand défi à relever. Et des fois, c'est extrême parce que, d'un côté, vous voulez que tous les employés soient chinois, mais alors ici, de l'autre côté, par exemple, les ONG viennent et ils veulent, bien sûr, que tous les ouvriers soient du pays. Alors, c'est très difficile de réconcilier ces deux aspects. Des fois, on peut, oui, faire la formation côte à côte quand vous travaillez, par exemple, avec des ouvriers qualifiés. On peut l'essayer. C'est quelque chose qu'on encourage. Et tous les deux gouvernements le font, que ce soit les gouvernements africains et les gouvernements chinois, doivent faire davantage pour exploiter, pour trouver la meilleure voie pour développer les compétences locales, du marché local et pour pouvoir relever ces défis dans le futur. Et même si le Mozambique voulait avoir sa propre main-d'oeuvre, faisant tout ce travail, par exemple, dans les champs de gaz, est-ce qu'ils pourraient le faire avec la main-d'oeuvre qu'ils ont aujourd'hui ? En ce moment, non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que nous n'avons pas une main-d'oeuvre qualifiée. Parce que c'est très spécialisé, c'est très intensif et nous ne l'avons pas. C'est très difficile. Nous avons une autre question ? Oui, monsieur ? Est-ce que je peux poser ma question ? Oui, oui, vous pouvez poser votre... C'est dirigé au ministre des Finances. Je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec cette question de mettre en exergue l'infrastructure et qu'il faut absolument incroître nos infrastructures. C'est quelque chose de très cher, d'ailleurs. mais en Afrique, vous avez aussi de petites choses qui peuvent être faites qui pourraient faciliter la façon dont on fait les affaires. Et une chose, c'est ce que vous avez fait, par exemple, à Rwanda, vous avez beaucoup de personnes de l'Afrique, il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'un visa. Si vous venez, par exemple, de l'Afrique de l'Est, on n'a pas toujours besoin de documents pour rentrer à Rwanda. Des fois, on a énormément de problèmes. Alors, des fois, par exemple, vous avez des compétences, un personnel qualifié qui vous manque, vous avez besoin qu'on vienne de l'extérieur. À ce moment-là, il faut faciliter la documentation et c'est vraiment une entrave à notre croissance économique. Alors, ma question, comment, pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose ? SADEC, l'Afrique orientale, l'Écosse, pourquoi ne pouvons-nous pas nous faire de même ? On a commencé avec avoir, donc, déjà des questions non tarifaires, les visas, et c'est comme ça, après, qu'on peut suivre, donc tous les autres règlements peuvent suivre. Vous me regardez à moi, c'est moi qui dois vous répondre. Je sais, parce qu'en Afrique du Sud, je sais qu'on a été accusé, nous sommes toujours l'éléphant dans la salle en ce qui concerne ces problèmes. Et en même temps, nous sommes aussi les autres. Nous recevons énormément d'Africains. Nous avons beaucoup d'Africains qui viennent d'autres pays, des pays voisins, et qui rentrent. Et on se demande, on se demande comment mettre en place un mécanisme pour pouvoir attirer un personnel qualifié et en même temps aussi adresser ou aborder cette question, donc, ces défis qu'il faut aborder. Parce qu'en Afrique du Sud, on peut bien sûr former, on peut être responsable pour la formation de beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays africains parce que nous avons des aspects dans notre économie qui sont déjà plus avancés comparés avec d'autres économies dans la région. Mais je suis d'accord qu'il faut absolument qu'on avance, qu'on mette en œuvre déjà, donc ces barrières non tarifaires pour qu'on puisse vraiment fonctionner comme il faut. Non, on a exactement la même discussion en Europe, c'est pour ça. Surtout quand il fallait, vous voyez, quand il y a eu tous ces pays de l'Est, de l'Est de l'Europe qui sont venus, il y avait toute une fuite au cerveau, il y a eu, il y a beaucoup de personnes qui sont venues de la Latvie et qui sont rentrées en Suède ou au Royaume-Uni. Mais ça, c'était la première phase. Et puis la deuxième phase, c'est qu'ils ont acquis des compétences qu'ils n'avaient pas et puis ils sont repartis chez eux. Et donc ils vont contribuer au développement de leur pays. Donc l'expérience que nous avons eue jusqu'à présent, c'est que oui, ils ont une tendance à partir, mais en même temps, c'est pour tirer parti, donc c'est pour bénéficier leur pays. Monsieur, oui, posez votre question. Je m'appelle Peter Draper. Je fais partie du conseil sur l'African Commerce. Je voudrais... Les zones spéciales chinoises pour l'Afrique, je voudrais savoir quelle est votre stratégie derrière ces zones économiques, quels sont les mécanismes et comment allez-vous appliquer ces mécanismes. Et puis troisièmement, ont aussi une demande est-ce que vous pouvez transférer ces connaissances vers les Sud-Africains parce que nous, ça fait des années qu'on essaye d'établir ces zones économiques et on n'y arrive pas. Ben, c'est... Elle n'est pas facile à répondre, cette question. Bon, notre stratégie... Je ne sais pas si nous avons vraiment une stratégie pour la Chine pour développer... S'il y a vraiment des plans qu'on veut élaborer, vraiment, des zones économiques spéciales. Parce que moi, personnellement, des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand la Chine, par exemple, a mis en place ces zones économiques, c'est parce que la Chine était très, très isolée. C'était une entité à l'époque. C'est quand on avait commencé avec les réformes, avec nos réformes politiques. On était complètement séparés. On ne faisait pas partie du monde économique. Et on faisait très, très attention parce qu'on ne voulait pas ouvrir les portes immédiatement. On ne voulait pas que tout le monde rentre en Chine pour nous détruire. Alors, ça fait qu'on exerçait beaucoup de caution. Alors, nous avons ouvert une toute petite fenêtre pour voir, pour qu'on s'habitue petit à petit à l'ordre, à cet ordre économique. Alors, ça, c'est plutôt la logique pourquoi nous avons établi ces zones économiques. Mais quand on parle de ce continent, et puis des fois, je vous dis, mais ça, c'est... tout est ouvert ici. Vous avez un toit, mais pourquoi vous voulez encore ouvrir la fenêtre ? Parce que tout est... Parce que c'est presque toute une zone libre ici. Ça veut dire que le marché est plus mûr, est beaucoup plus ouvert que quand on compare avec le marché chez nous quand on a commencé. mais ce n'est pas exactement la même chose que nous avons en Chine, bien sûr. C'est... Ce n'est pas vraiment... Ce ne sont pas des politiques ouvertes d'un côté, mais c'est une question de mettre en place un service, un besoin de facilité pour mettre en place des industries dans un secteur ou dans un air. Alors, on met de l'argent, on concentre cet argent dans un endroit, on développe cet endroit pour qu'on puisse amener d'autres industries, ou alors... Mais pas du côté de la politique, mais du côté des services. Ça, c'est une bonne idée. Ça, je pense que, voilà, ça a été réussi. J'en ai visité au Nigeria et en Éthiopie aussi. Et on est juste au moment où on va encore agrandir, déjà, ce que nous avons. Mais nous, nous ne sommes pas tout à fait sûrs si ça va vraiment réussir ou pas. Il y a un consensus que les entrepreneurs et les petites entreprises sont une cible pour le développement en Afrique, qu'on les cible, mais le plus grand défi à relever, c'est que l'environnement n'est pas toujours propice à ces petites entreprises et nous avons des risques. Non pas seulement un investissement, mais on n'a pas de garantie. Il y a peut-être un risque d'échouer. Alors, ma question que je voulais vous poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait avoir mettre en place ces coopérations et des partenariats pour pouvoir mettre en place un espace pour ces petites entreprises et qui sont nouveaux, alors de petites entreprises, de nouvelles entreprises qui veulent rentrer dans le marché. Qu'en pensez-vous ? Je pense que l'important ici est que le secteur privé travaille avec l'ONG, avec les gouvernements pour qu'on puisse vraiment mettre en place quelque chose. Si vous voulez vraiment développer les compétences de la main d'oeuvre, ça ne devrait pas seulement être la responsabilité du gouvernement, mais le secteur privé aussi devrait partager cette responsabilité. On devrait savoir quelle industrie, quel est le niveau, bien sûr, de formation qu'on cherche. Donc, il faut déjà concevoir tout un système ensemble avec le gouvernement et les ONG aussi devraient jouer un rôle. Quand vous êtes venu, par exemple, avec votre investissement, avec DeFi, est-ce qu'on vous a dit « Oh, il y a de l'argent qui va rentrer dans le pays, c'est fantastique ? » Ou alors, est-ce que vous étiez inquiet ? Est-ce que... Oui, il y avait beaucoup de scepticisme, on était... On voyait, voilà quelqu'un de nouveau qui rentrait, quelqu'un de la Turquie, quelqu'un qui voulait une grande partie du marché. On avait peur, bien sûr. les ouvriers étaient très, très nerveux, mais très, très vite, nous les avons rassurés et heureusement, on n'a pas été obligés de fermer les usines, on n'a renvoyé personne, mais c'était le contraire. Nous avons introduit les toutes nouvelles technologies et nous sommes en train de produire en ce moment. Nous avons des produits qui sont très, très efficaces, dans toute cette énergie verte et qui sont très, très rentables et abordables. Merci. Monsieur le Président, je m'appelle Tabon Kessi, je suis du Losouto, je travaille pour le secteur privé au Losouto et ma question est dirigée à Monsieur Machongo. Et dans la plupart de nos pays en Afrique, vous allez trouver qu'avant qu'on puisse mettre en oeuvre ces initiatives étrangères. Il y a des consultations qui doivent être faites au début avec plusieurs parties prenantes, mais regrettablement, la plupart de ces initiatives ne produisent pas les résultats attendus. Dans le cas du Mozambique, par exemple, surtout avec l'exploitation du gaz, on serait très intéressé de savoir quels sont les caractéristes principales dans vos consultations pour pouvoir protéger vos avoirs. Et avant d'avoir entendu votre question, je voulais soulever une question. Il faut absolument prendre au sérieux ce problème du développement des petites et moyennes entreprises dans nos pays. Il faut absolument les développer. Parce que nous avons ces investisseurs, investisseurs, quand ils rentrent dans nos pays, quand ils viennent, ce n'est pas facile dans beaucoup de cas, par exemple, au Mozambique, de trouver des ressortissants qui peuvent créer des partenariats avec eux parce qu'ils n'ont pas le capital. Mais ce n'est pas faux d'essayer au moins et de le voir. Parce que ce n'est pas un capital tangible qu'on puisse utiliser, qui puisse être utilisé tout de suite par les étrangers pour qu'on puisse travailler directement. Mais il y a une connaissance, par exemple, de la culture, la connaissance des institutions mozambiquaines, de savoir, par exemple, la mentalité des gouvernements. C'est très, très important pour qu'on puisse vraiment créer ces partenariats et pour qu'ils puissent réussir. Je vais vous parler de mon expérience. Vous avez des partenaires portugais qui viennent, par exemple, ils commencent, ils ont de nouvelles opérations et c'est Portugais qui disaient qu'on ne voulait que 50 %, par exemple, d'action et puis le reste, voilà, les partenaires mozambiquains. Mais quels mozambiquains, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de capital, les mozambiquains. Comment ? Alors, ils nous ont dit, mais si, ils ont un capital, mais ils ne savent même pas qu'ils ont ce capital. Parce que moi, je ne connais pas le Mozambique. Je ne sais pas comment vous travaillez, je ne connais pas votre culture, je ne connais pas vos institutions. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. À côté de moi, vous faisiez partie de mon conseil d'administration. Donc ça, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est que ça, c'est un partenariat. C'est un genre de partenariat, c'est un genre de formation aussi. Et par exemple, nous avons commencé au Mozambique avec cette banque. C'était une banque portugaise. Nous avons commencé avec 60 % d'employés qui étaient portugais. Maintenant, nous n'avons que 5 % qui sont portugais parce que la majorité ont été formées. Et maintenant, la banque, c'est une banque mozambicaine. Voilà. Je m'appelle Rajesh. Je représente l'agro-business, les agro-industries. Nous intervenons en Afrique depuis quelques années. Nous pensons que l'agriculture pourrait être la meilleure solution pour le développement de l'Afrique car ceci permettrait de créer des emplois pour les jeunes et qu'il y a des ressources hydriques importantes, des terres arabes également sur le continent. Et je me demande si on pourrait me dire ce que l'on pourrait faire pour mieux utiliser les ressources hydriques, les sols et autres, pour élargir, pour développer l'agriculture qui viendraient nous permettre de résoudre l'insécurité alimentaire. Alors, quelle est votre question ? Alors, comment aller plus loin dans nos actions et dans nos débats pour passer à des actions concrètes pour développer l'agriculture ? Y a-t-il une proposition concrète ? Oui. Alors, l'un des aspects mentionnés porte sur la gestion des ressources hydriques. Et bien sûr, là, les actions, des actions différentes sont menées dans différents pays du continent. Il s'agit d'une problématique très politique et très épineuse dans certaines régions de l'Afrique. Mais de l'autre côté, vous avez tout dans la région du Nil, de la Corne de l'Afrique et plus haut, où le Nil est source de vie pour bon nombre de pays. Et la gestion de cette source hydrique est une question politique très épineuse. On peut donc utiliser cette source pour la construction de centrales hydriques, hydroélectriques. On pourra également, bien sûr, les exploiter pour la production agricole, la production de denrées alimentaires. Il ne faut pas oublier que 60% des terres arables dans le monde aujourd'hui sont en Afrique, des terres non exploitées à l'heure actuelle. Et là, on risque bien sûr un jour ou l'autre de se faire concurrence pour ces sources d'eau. Et là, il faudra conclure des accords politiques entre les États pour la gestion de ces sources hydriques. Il y a le fleuve Congo également qui est une source d'eau très, très importante. Et il faudra bien gérer cette ressource en termes non seulement de disponibilité de la ressource, mais également de la gestion de cette ressource. L'Afrique est riche en terre et en eau, mais il faut que ces ressources soient gérées à bon escient. Il nous reste très peu de temps, donc soyez brefs dans vos interventions. Je m'appelle Philippe Perreux, président de la Fédération des agriculteurs d'Afrique de l'Est. J'ai une question qui s'adresse à M. Machango sur la question des terres. Le Mozambique est devenu une destination de choix pour les investisseurs dans le secteur agricole. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont les incitations mises en place dans votre pays, dans vos déclarations d'ouverture ? Vous avez dit qu'il était important dans toute entreprise de négocier avec les populations. Qu'avez-vous négocié avec les communautés en termes des investissements directs étrangers dans le domaine de l'agriculture ? Et enfin, comment est-ce que ce processus va-t-il contribuer à la sécurité alimentaire au long terme et en particulier en ce qui concerne le développement d'un secteur agricole intérieur qui permettra d'assurer une production pérenne ? Alors, les investissements directs étrangers dans le domaine de l'agriculture, bien sûr, dépendent des produits dans lesquels on souhaite investir. La canne à sucre, les denrées alimentaires, la silviculture, il y a différents types de produits, bien sûr. Pour donner l'exemple de la canne à sucre, par exemple, il y a deux possibilités. D'une part, on peut dépendre des populations locales pour la culture de la canne à sucre et pour approvisionner les usines, mais il faut les former pour qu'elles s'améliorent dans la culture de la canne à sucre, pour augmenter leur production et productivité. Nous avons, bien sûr, des sols, des terres arables au Mozambique, des millions d'hectares, mais avant de pouvoir intervenir sur ces terres, il faut, bien sûr, négocier avec les communautés et les populations locales, car nous avons des lois foncières au Mozambique. Ensuite, il faut entamer un dialogue avec les communautés pour leur expliquer les projets et quels seront leurs rôles au niveau des projets en question. Je ne veux pas parler d'incitation fiscale ou autre, mais il faut absolument faire participer les communautés locales dès le début du projet et même en amont du projet, car ce sont certainement les personnes qui vont faire fonctionner les projets. Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question, monsieur, mais nous avons également bien sûr des incitations fiscales et autres. Sur la question des investissements directs étrangers, les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique, bien sûr, ne pourront continuer au même rythme. Donc, quel est l'avenir de vos relations ? Est-ce qu'elles vont continuer à augmenter et est-ce qu'il y aura des investissements directs étrangers ? Peut-être qu'un jour ou l'autre, les investissements vont s'interrompre. Je ne suis pas certain. Je pense que ce sont les marchés qui pourront répondre à cette question. On a tous des attentes, mais parfois, bien sûr, la situation n'est pas idéale en termes d'échange. Je pense que 200 milliards est suffisant, mais y a-t-il d'autres potentiels ? Oui, bien sûr. Mais alors, parfois, on exporte des produits vers l'Afrique et un jour ou l'autre, on va installer des usines d'assemblage. Et là, donc, la donne va changer et il faudra faire face à ces changements. Tout dépend, bien sûr, de l'évolution de l'économie chinoise également. Et bien sûr, il y a beaucoup de questionnements. Et du côté de l'Afrique, il faudra voir également quelle sera l'évolution des économies africaines sur les dix prochaines années, par exemple. Merci. Je m'appelle Mohamed Fofana, du Libéria. J'ai une question qui s'adresse à Mme Nuka pendant vos délibérations. Vous avez dit que l'Afrique n'a pas besoin de charité, mais plutôt de partenariat. On veut être considéré comme un partenaire. Vous avez dit que nous avions besoin d'entrepreneurs qualifiés également. Et j'aimerais savoir quels sont les meilleurs mécanismes pour assurer la formation d'entrepreneurs qualifiés et qui pourront assurer la croissance économique de l'Afrique. Moi, je ne suis pas experte en formation d'entrepreneurs, vous savez, mais je pense que en termes très généraux, l'une des failles de notre système pédagogique est que nous avons malheureusement formé des personnes en tant que demandeurs d'emploi et non pas que créateurs d'emploi. Et je pense qu'il faudra mettre en place des écoles de formation professionnelle ou des formations post-universitaires, par exemple, qui donneront les qualifications requises aux personnes pour créer des emplois. Donc, je pense qu'il faut préparer les jeunes à devenir les employeurs, les créateurs d'emplois, les pourvoyeurs d'emplois de l'avenir. Et je pense que pour ma génération, nous pensions qu'il serait plus utile d'avoir une profession reconnue comme la médecine ou la loi, mais ceci n'est pas la réponse, à mon avis, n'est pas la solution pour la génération d'aujourd'hui. Et il faudra travailler donc main dans la main avec les établissements scolaires et universitaires pour changer cette situation. Cela fait une heure que nous débattons. Il vous reste 20 secondes chacun pour conclure ce débat. Je pense qu'en tant qu'investisseur étranger, nous avons bien sûr d'énormes responsabilités en termes de formation sur le continent, mais je pense qu'il est important également de bien gérer les relations bilatérales et que les pays africains entre eux encouragent les échanges également, donc les échanges inter-africains. Vous savez, l'Afrique est en pleine évolution, en pleine croissance et il est temps, bien sûr, de faire en sorte que tous les partenaires puissent travailler ensemble, donc travailler avec les partenaires émergents et autres et donc leur donner les moyens d'obtenir de meilleurs résultats pour toutes les parties. J'aimerais que les investisseurs deviennent nos partenaires et qu'au fur et à mesure qu'ils investissent dans la croissance de l'Afrique, qu'ils essaient de trouver des solutions au problème de la pauvreté extrême qui persiste et perdure et je pense qu'il faut particulièrement investir dans les femmes. Oui, je pense qu'il est important bien sûr d'assurer le transfert des connaissances en Afrique et parfois, on me demande comment êtes-vous devenu aussi, comment avez-vous réussi autant et souvent, on oublie ce que nous avons dû faire pour obtenir les résultats ? Vous savez, ce n'est pas si facile que cela. Il y a des actions et bien sûr, on a échoué pendant tout le processus de réforme en Chine avant d'atteindre la réussite. Bien sûr, nous avons dû faire face à des menaces et à d'énormes défis. Vous savez, la réussite n'est pas facile. On ne peut pas simplement cliquer des doigts et avoir la réussite du jour au lendemain. et nous pouvons aujourd'hui partager les leçons, les enseignements que nous avons tirés de nos réformes. Il ne faut pas penser que ceci est facile. Il y aura bien sûr des obstacles à franchir. Monsieur, en termes de politique, je pense qu'il faut insister sur l'intégration, l'intégration, l'intégration. Quels sont les facteurs de réussite de la Chine une fois qu'elle s'est ouverte au reste du monde et qu'elle s'est intégrée à l'économie mondiale, je pense qu'elle a pu assurer son propre développement. L'intégration, à mon avis, permettra à l'Afrique de se consolider pour le bénéfice du monde entier également. J'aimerais remercier donc tous mes invités, Monsieur Moussafa Koch, Monsieur Mlambo, Madame Nuka, Monsieur Zhang et Carl Bild. Merci infiniment. Nous vous remercions de votre participation aussi dynamique cet après-midi. Merci à tous et à toutes.